La séance est reprise. 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 Merci, M. le Vice-président. M. Buissou. Merci, M. le Président, M. le Président, M. le Président du gouvernement de la Polynésie française, M. le Vice-président, M. les ministres, M. les représentants, chers amis, bonjour. Sur le 1er point qui vient d'être évoqué par le Vice-président, à savoir sur le déroulement de nos débats, nous souhaiterions, nous, qu'il y ait réellement un débat, Mais pour qu'il y ait débat, il faut qu'il y ait dialogue entre le gouvernement et les représentants et notamment l'opposition. Et sur vos éclaircissements, nous pourrions avoir d'autres questions à poser. Alors je vois difficilement comment est-ce qu'on peut rassembler toutes les questions, les poser en une fois et ensuite passer au vote. Nous pourrions tout à fait avoir d'autres demandes à vous faire parvenir avant de passer au vote. En tout cas, c'est la position que nous défendons. M. Drolet, nous étions nous aussi à cette commission pendant laquelle d'ailleurs il y avait très peu de ministres de présent et qui a fait que sur l'ensemble des chapitres du budget d'investissement notamment, nous n'avons eu aucune réponse aux questions que nous avons posées. Alors nous allons entamer l'étude du budget. J'espère que tous les ministres seront là également pour apporter des réponses concrètes aux questions que nous aurons. Et nous avons demandé effectivement que vous puissiez nous faire parvenir un tableau de concordance entre l'ancienne nomenclature comptable M51, sa répartition au niveau sous-chapitre, et la nouvelle nomenclature comptable. Vous êtes engagé à le faire pour cette séance. Et vous venez de nous dire, Antalicien, que, à la réponse à la question de Mme Armelle Merceron, que nous allons vous faire parvenir ce tableau de concordance lorsque nous serons prêts à vous le faire parvenir ? Où est la transparence ? Vous étiez engagé vis-à-vis de nous, donc vous ne respectez pas votre engagement ? Alors, sur cet article, je voudrais revenir sur les propos tenus hier par Mme Véronique Hamot. Mme Hamot, parce qu'on parle aussi ici de taxes affectées et qui continueront à être perçues par le pays, et y compris les taxes qui étaient affectées à l'EPAP. Et hier après-midi, Mme Hamot nous a fait l'apologie de votre politique en matière de prévention, qui est inexistante en réalité, puisque vous rééclatez les moyens de l'EPAP au niveau de tous les ministères. Et je vous rappelle vos propos lors de la commission des finances, où vous nous avez dit que désormais, hormis, je dirais, la prévention qui touche directement à la santé, sur le reste, c'est l'affaire des ministères. Alors, j'ai une question à vous poser, directement sur cette question à vous-même ou à M. le Président. Quelle est votre politique en matière de prévention ? Nous sommes bien là, nous sommes bien en train de parler de taxes, et de taxes que vous avez désaffectées à l'EPAP. Et je voudrais vous dire que la prévention ne touche pas que le domaine de la santé. Dans le domaine de l'éducation, est-ce qu'on peut aussi parler de prévention ? Donc, j'aimerais bien que quelqu'un dans ce gouvernement nous parle un peu de prévention, et de... Oui, on parle bien de taxes que vous avez désaffectées, et que vous aurez affectées au tronc commun, pour l'utiliser, à d'autres fins d'ailleurs, que la prévention. Voilà, donc j'avais une question, j'aimerais bien avoir une réponse. Merci M. Bissou, Mme Iriti. Merci M. le Président, M. le Président du pays, Yorana, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, à nous tous, Yorana. Merci M. le Président. Merci M. le Président, M. le Président de l'État. Merci Mme Iriti. Merci madame Iriti, madame Tahu Atama, ensuite madame Bob Dupont, monsieur Fritz et mes conseils. Merci à tous. Merci à tous. Merci madame Tahu Atama, madame Bob Dupont. Merci à tous. 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 M. M. Merci à tous. 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 Mme M. 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 parce qu'elle est plus opérationnelle. Du reste, j'aurai l'occasion de dire qu'en fait, vous n'avez fait qu'un bout du chemin. Mais ce que je demande n'a absolument pas été fourni comme information par M. Vancho. Ce que je demande est simple, c'est que l'on nous donne un tableau qui permette de passer de la nomenclature ancienne avec les chiffres qui étaient inscrits en crédit au budget primitif pour chacun des services et qu'on nous donne comment, à quoi on aboutit aujourd'hui. Comme ça, nous pouvons comparer les moyens qui avaient été attribués l'an dernier et ceux qui sont attribués. C'est tout. Je ne vous demande même pas autre chose. C'est simple. Ça fait partie de la bonne information que nous devons avoir. Donc, pour moi, il y a soit de l'incompréhension de votre part, mais certainement de la mauvaise foi de M. Droulet parce qu'il sait très bien ce que je veux. Et que vous nous le donniez après avoir voté est une faute de votre part parce que vous bloquez notre information. Quelque chose qui pourrait être d'une simplicité extraordinaire, qui n'a rien de polémique, eh bien, vous en faites toute une affaire. Alors que vous nous auriez donné ce tableau, on n'en parlerait plus. Mais moi, je vais constamment vous demander aujourd'hui comment vous passez de l'un à l'autre. Et je vous demande précisément, pour les 15 services qu'a cité M. Fritsch, de nous donner les financements qui sont attribués chaque année. Et l'année prochaine, je me contenterai alors du passage tel qu'il est, puisque j'aurai les chiffres de 2007. Pour 2008, je pourrai faire la comparaison. C'est tout. C'est une transposition. Alors, arrêtez de nous tromper, de vouloir nous tromper. Alors maintenant, en ce qui concerne la prévention, qui me paraît être quelque chose de plus important. Bien sûr, les papes étaient financés par des impôts que vous avez dérivés l'an dernier. Or, il y a à l'article 1 une phrase qui dit, les impôts de 2007 seront, qui ont été perçus en 2006, sont ceux de 2007. Et je ne voudrais pas vous répondre à vous, je veux répondre à Mme Tamara Bob-Dupont et à tous les élus de l'UPLD. Vous n'avez pas compris, et je le répéterai sans arrêt, parce que vous êtes en train de faire, je vous l'ai déjà dit, une erreur monumentale. La prévention. S'il vous plaît, 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 ce que je dis, s'il vous plaît, madame, merci vraiment pour ce sujet. Merci, parce que c'est sur le fond que je veux m'exprimer. Lorsque nous avons créé cet établissement, nous avons fait voter par l'Assemblée, et vous y étiez, un texte qui expliquait, et qui était donc le texte fondateur de l'établissement, que le mot prévention est un mot qui ne s'adresse pas qu'à la santé. C'est la prévention de tous les risques qui peuvent gêner le développement d'un enfant et d'un adolescent jusqu'à l'âge adulte. Ce sont tous les risques qu'il y a autour de sa personne, et qui risquent d'en faire quelqu'un qui soit mal dans notre société. Et je suis persuadée que M. Jean-Marie Srapoteau, ministre de l'Éducation, Mme Cross, ministre de la Famille, Mme Jenning, ministre de la Solidarité, et tous les autres, vous savez très bien qu'un être humain, mais écoutez-moi, comme ça, ça vous fera réfléchir. Un être humain, un être humain ne doit pas être saucissonné. Mme Merceron, excusez-moi, je veux bien que l'on parle de l'EPAP, parce qu'il s'agit d'un établissement public. Je vous rappelle que c'est moi qui dirige les débats, je suis assez grand pour déterminer ce qui est dans le sujet et ce qui est hors du sujet, s'il vous plaît. Bien, je disais donc à Mme Merceron que tant que vous parlez de l'EPAP en tant qu'établissement public par rapport à la perception des impôts, là, je suis en phase avec vous. Maintenant, restez dans ce cadre-là. Alors, tous ces impôts qui ont été établis et perçus étaient destinés à couvrir tous les risques qu'il y a autour d'une personne, et cette personne, c'est une personne unique, c'est un individu. Et si on veut faire en sorte qu'elle se développe bien, eh bien, dans sa scolarité, s'il y a des risques d'échec scolaire, il faut les intégrer dans sa situation familiale, dans sa situation de santé, dans sa situation sociale. On ne peut pas, et c'était ça la plus-value de l'EPAP, et c'est pour cela que je me plains que vous ayez dérivé les impôts, c'est que dorénavant, pour des questions politiques probablement, vous avez découpé la prévention en morceaux, alors que c'était justement ce qu'il ne fallait pas faire. Réfléchissez à cela, vous faites une erreur, et je le répéterai à chaque fois que je pourrai le faire. Je vous remercie. Merci, Mme Mercerand. M. Buissoux. Bien. Écoutez, je souhaitais simplement revenir sur la demande de tableaux de concordance. puisque le représentant Gérôse, tout à l'heure, nous disait qu'il avait participé à cette session de formation et qu'il avait donc en sa possession ce tableau de concordance qui lui a été remis, si j'ai bien compris, par le chef du service des finances, M. Wang Chu. Je présume qu'il est assez facile d'obtenir ce document tout de suite et d'en faire des photocopies pour que nous puissions tous l'avoir. À moins, évidemment, que M. Gérôse vous ait encore menti, puisqu'on a la preuve que ce document n'a pas été remis pendant cette session de formation. J'ai l'impression... Bon, écoutez, c'est une question qui s'adresse à M. le vice-président, non pas à M. Gérôse. Je comprends d'ailleurs votre technique de vouloir répondre à la place du gouvernement. Nous avons un gouvernement ici, donc je présume que ce gouvernement sert aussi à répondre à nos questions et non pas se reposer sur les interventions des membres de la majorité. Merci, M. Buissou. Mme Sinfaux. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, M. et M. les ministres, chers collègues, chers publics de Yorana. Je voudrais répondre à Mme Merceran pour lui dire que, en ce qui concerne les papes, en plus de 20 ans d'existence, vous avez pensé à créer les papes en 2001. Donc, ça veut dire il n'y a que 5 ans. Vous êtes aperçu, donc, de votre erreur 15 ans après et de créer les papes en disant que c'est important, donc, de mettre dans la prévention. Donc, déjà à l'époque de cette création, je disais, pourquoi ne pas directement demander au ministre de la Santé, au ministre, donc, de la Famille, au ministre, donc, de l'Éducation, quel est le montant qui leur est propre pour la prévention ? Pourquoi il faut cotiser pour une caisse de l'époque, après redistribuer aux autres ministères ? Il était beaucoup plus simple, donc, de demander à tous les ministères, quels sont vos besoins, donc, en prévention ? Pourquoi avoir créé cette épave, donc, bon, que nous reconnaissons fort, intéressante, mais déjà à l'époque, donc, j'avais demandé pourquoi vous avez attendu autant de temps pour créer, donc, cet organisme et de là, après, voir avec tous les autres ministères ce dont ils ont besoin pour leur donner à contre-goutte ? Alors qu'il était évident, donc, avec le conseil des ministres, donc, de demander quels sont vos besoins individuels dans chaque ministère, vos besoins de prévention ? Et ce serait affecté directement. Et c'est beaucoup plus simple. Merci, madame Sinfo. Je vous proposerai, quand ce qui concerne les papes, on puisse évoquer cette question-là dans le détail un petit peu plus loin, si vous le permettez. Au niveau de la concordance qui est demandée, bon, là, on peut effectivement en débattre, mais pour les papes, un petit peu plus tard. Mais c'est étonnoui. Merci. M. Brion. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers amis, chers collègues. Je voudrais illustrer les propos que l'on vient d'entendre sur que la majorité ne comprendrait rien, qu'on est à côté de nos pompes, et illustrer ces propos par une réflexion qui consisterait, qui serait résumée comme un gamin qui serait né en 1760, et il serait né dans un monde de marquis, poudré, avec un monarque complètement absolu. Enfin, quelque chose qu'on en a vécu, et qui, subitement, y découvre que le monde a changé. Et lorsque j'illustre par cette réflexion, nous avons changé parce que c'est une décision qui est issue du peuple. Et donc c'est le peuple qui jugera si oui ou non, on n'a rien compris. Et ça lui appartiendra. Ce que vous contestez aujourd'hui, c'est pas de contester nos choix politiques, vous contestez le choix politique qui est issu de deux élections successives. et dans lequel on vous a signifié de manière claire, au deuxième tour, que les Polynésiens voulaient un taoui. C'est fait. Que vous contestez maintenant le contenu de notre action politique, c'est votre droit, et on le reconnaît comme tel. Mais arrêtons de venir faire croire qu'on n'a rien compris. C'est vous qui n'avez pas compris que le peuple a tranché. La deuxième chose, nous avons décidé de rendre à chaque ministre sa mission d'assumer pleinement son rôle de ministre, et la prévention fait partie de ce rôle. Ce n'est pas un établissement à l'extérieur de son ministère, de ses responsabilités, à gérer. Il appartient au ministre de l'Éducation de faire de la prévention, au ministre des Affaires sociales à faire de la prévention, dans son domaine d'intervention. Et délibérément, nous avons choisi cette façon de travailler. C'est ça le changement. C'est ça la différence. Si vous n'avez toujours pas compris ça, que voulez-vous que je vous dise plus ? Merci, M. Briand. M. le Président. M. Le Président. Merci, M. Le Président. M. Gérard, si vous avez souhaité intervenir ? Non, plus nécessairement, mais simplement pour dire à M. Buissoux que ce que j'ai dit, c'est que nous avions eu plus que le document que vous demandez. Nous avons eu une journée de travail avec quelqu'un qui connaît bien la nomenclature, et beaucoup de questions ont été posées. Alors, s'il y a encore des questions à poser sur ces correspondances de nomenclature, comme j'en ai fait la demande à M. le Président de l'Assemblée, organiser une nouvelle session de formation. Merci, Mme Algon. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. le Président, sera recentré sur la prévention santé exclusivement et baisse en conséquence de 990 millions à 100 millions de fonds. Alors, ma question est de savoir combien disposent les autres ministères qui ont également des actions de prévention. est-ce que nous pouvons connaître la ventilation du reste des fonds récoltés dans le cadre de l'EPAC ? Il s'agit bien de taxes. Il s'agit là bien de taxes, M. le Président. Et c'est important qu'on le sache. Votre plan comptable, votre présentation est tellement opaque, qu'on n'y voit rien du tout de l'affectation de ces différents produits dans le cadre désaffecté à l'EPAP. Voilà, ma question est très simple et c'est important. Bien, je vous remercie, Mme Algon. Je propose, et je répète ce que je disais tout à l'heure, s'agissant de l'EPAP, que ce sujet-là fasse l'objet d'une intervention plus tard. Je suis désolé, quand on regarde bien l'article 1, il s'agit de la perception des impôts, il ne s'agit pas de l'affectation ou de la ventilation. Il y a un petit peu plus loin... Il y a un petit peu plus loin la possibilité d'évoquer cela. Donc je vous donnerai la parole le moment venu. Voilà. Bien. Du côté du gouvernement, quelques réponses ? Bien, nous allons passer au vote de l'article 1er, qui est pour... 29 voix pour. 29 voix pour. Qui est contre ? 26 voix contre. 26 voix contre. Qui s'abstient ? Alors, le 24 contre et 2 abstentions. Alors, le 24 contre et 2 abstentions. Donc l'article 1er est adopté. Nous allons passer à la lecture de l'article 2, Mme le rapporteur. Article 2. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les règlements en vigueur, à quelque titre que ce soit, et sous quelque dénomination qu'elles reçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les employés qui confectionnent les rôles et tarifs, et ceux qui en poursuivraient le recouvrement d'être poursuivis comme conculsionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre tout receveur, percepteur ou individu qui en aurait fait la perception. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur l'article 2. Mme Iriti. Merci, M. le Président. Excusez-moi, mais je vais encore insister. M. Gérard, effectivement, nous avons suivi cette formation, et je voudrais remercier ici le chef du service des finances. Nous avons bien, effectivement, eu ce document en notre possession. Mais ce que nous sollicitons, et je réitère cette demande, M. le Vice-président, puisque à la Commission, la question a été bien posée aujourd'hui, et nous n'avons pas eu de réponse. Aujourd'hui, à cette même heure, actuellement, je vous demande, M. le Président, tout simplement, peut-on avoir ce tableau ? Il n'y a, dans le document remis par M. Ronchou, il n'y a aucun chiffre à côté. Je sais que vous disposez actuellement de ce document. Pouvez-vous demander à votre service de nous faire des copies et de nous remettre là tout de suite ? Voilà, tout simplement, M. le Vice-président. Merci. Merci, Mme Iriti. M. Tétanus. Je voulais aller directement sur les articles suivants, mais comme Tony Geroz parlait souvent de formation, j'ai fait partie de ces séances. Il y a eu deux séances déjà. Je viens de comparer. J'ai les deux budgets, là. Le budget de l'année dernière et le budget de cette année, enfin, de l'année 2006 et 2007. Je ne vois pas, pour l'année 2007, des précisions, notamment dans le sous-chapitre qui, normalement, doit préciser les dépenses de la présidence. Théoriquement, ce qui est proposé dans la nouvelle nomenclature, il y a une analyse beaucoup plus précise au niveau des dépenses. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que, pour l'ancien plan comptable, on a une précision sur les dépenses de la présidence. Et pour l'année 2007, c'est globalisé dans un poste sous-chapitre 933... Non, sous-chapitre 960. Alors, je vais demander à M. Tony Geroz de me dire, et notamment les dépenses prévues, pour la présidence pour l'année 2007, pour la présidence et son cabinet. uniquement, puisque vous avez suivi des formats, vous avez suivi cette formation, aussi comme nous. Donc, précisez, je veux que l'on tourne sur ce débat-là. Et après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Parce que, depuis tout à l'heure, on nous parle de formation, formation. On a constaté une chose, c'est que c'est moins précis pour l'année 2007. Donc, pour nous, comme disait M. mon collègue Édouard, il y a des choses que vous voulez cacher. Donc, M. Tony Geroz, précisez-nous le montant qui est prévu pour l'année prochaine pour les dépenses de la présidence de son cabinet. Merci, M. Tétouanoui, mais cette question-là, je vous propose que vous la posiez plus loin, s'il vous plaît. Pour l'instant, l'article 2 porte sur les contributions et la manière dont les contributions sont perçues. Je suis désolé, M. Tétouanoui, vous aurez l'occasion. Vous aurez l'occasion, je pense, dans l'article 4, chapitre 960, de poser cette question-là. Merci. M. Geroz. Merci, M. le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. M. Noat Tétouanoui, docteur en économie. Docteur en économie. Donc, il peut se dispenser de formation, en principe. Nous sommes devant un document budgétaire. Le document budgétaire, c'est un document prévisionnel. La comparaison analytique que vous demandez, effectivement, M. Vansoui ne nous a pas donné de tableau analytique qui puisse nous permettre de faire la correspondance des chiffres, mais il nous a donné le tableau de correspondance qui puisse nous mettre en phase avec l'ancienne nomenclature et la nouvelle. C'est cette formation que nous avons eue. Et à ce titre-là, nous avons été suffisamment éclairés et informés pour pouvoir nous promener dans le document qu'on nous a remis ensuite, c'est-à-dire, en l'occurrence, le document référencé que nous avons sous les yeux en ce moment. Ne venez pas nous dire que dans une gestion financière, on s'amuse également à faire de l'analytique budgétaire. Mais ça ne va pas. Où est-ce que vous avez appris ça ? Normalement, on intervient assis, donc vous pouvez retourner vous asseoir. Je dépense, je dépense. Je dépense. Tony, j'ai l'os. Il n'y en a pas là-dedans, le dépense du président. Il n'y en a pas. Je poursuis. Je poursuis et je termine. La gymnastique qu'on nous demande de faire, c'est de prendre l'ancienne nomenclature, de prendre le document que Vanshou nous a donné et de rechercher dans le document que nous avons ce que les correspondances qu'il y a et de mettre les chiffres en adéquation. Mais ne demandez pas, ne demandez pas de faire une comparaison analysée entre les chiffres budgétaires entre les chiffres budgétaires de l'exercice 2006 et les chiffres budgétaires de l'exercice 2007. Attendez le compte administratif. Tony, là, oui, M. le droit et toni, docteur, on a besoin de savoir ça, M. Oscar, mais, Tony, nous sommes devant un document prévisionnel. Il n'y a pas d'analytique. Par contre, lorsque nous arriverons à l'exécution budgétaire et que nous aurons sous nos yeux le compte administratif, là, oui, demandez à M. le vice-président le tableau de correspondance avec les chiffres et ce sera plus parlant. On peut parler de contribution? Mais là, il faudra attendre au mois de juin. M. le président, je voudrais que vous demandiez à Mme Armel Messeron de retourner à sa place. Sinon, ça va être un début. Chaque fois, on voudra voir quelqu'un qui va se déplacer avec ses bouquins, il n'y a plus de fin. On n'est pas au festival du film Rouganté. Elle veut qu'elle aille s'asseoir. Reprenez votre place, Mme Messeron. Je ne suis pas la présidente. Bien, s'il vous plaît, ah, décidément, quand les dames s'y mettent. Bien, alors, Mme Bob-Dupont, Mme Bob-Dupont, je suis d'accord pour ce que vous demandez, mais à ce moment-là, il va falloir l'exiger à tout le monde, parce que les déplacements, je les vois un petit peu de chaque côté. Oui, mais ça ne concerne pas l'intervention. C'est au sein du groupe. C'est vrai. Le palable, ce n'est pas une intervention. C'est vrai. Ceci dit, Mme Bob-Dupont, s'il vous plaît, on n'est plus d'accord. Mme Bob-Dupont, par rapport au règlement, par rapport au règlement, il est vrai que si un élu veut intervenir, il interviendra assis. Et, évidemment, elle interviendra, s'agissant de Mme Messeron, si elle le souhaite, depuis sa place. Mme Messeron, Mme Messeron, s'il vous plaît, arrêtez d'harceler Tony, le pauvre, le pauvre. Il est en train de rougir. Laissez-le, laissez-le, s'il vous plaît. Vous ferez votre déclaration un peu plus tard. Merci. Bien, nous allons poursuivre le débat, si vous le voulez bien, chers collègues. Mme Shinfo. Merci, M. le Président. Donc, pour clore ce chapitre de l'article 1 et de l'article 2, je vous demande, à tous ceux qui savent lire le français, de vous reporter à la page 310 où ils mettent leurs ventilations pour l'année 2007, dans les recettes, donc budget 2006, dans le compte 71, infos et taxes indirectes, 75,139,200,000. Et le budget 2007, 78,330,000. Ainsi de suite, il y a tous les chapitres, il y a toutes les concordances, il y a toute la transparence, il n'y a pas d'opacité. Donc, si vous savez lire le français, c'est tout est dans ce tableau. Je suis cool, cool. Bien, je vous propose, après ces voix féminines, de passer à une voix masculine. M. Bissou, vous avez demandé la parole. Je n'ai pas encore parlé, vous commencez à beugler. Non, je reviens sur l'article 2, M. le Président. Ce n'est pas un article qui inspire beaucoup de monde, mais ça m'inspire un tout petit peu. Vous savez, la conclusion, c'est le fait pour un agent public ou pas, de percevoir des droits, des taxes, des impôts qui ne sont pas réglés par une décision, une loi de pays ou une délibération de l'Assemblée. Alors, je voudrais poser une question à notre président ou notre vice-président sur le fait, pour un établissement public, de percevoir des taxes que notre Assemblée lui a affectées et pour un gouvernement de prendre ces taxes en percevant des dividendes. Comment ça s'appelle, ça ? Je répète ma question. Notre Assemblée a autorisé la perception de taxes pour l'établissement public des grands travaux. Ces taxes ont un objectif précis. La réalisation de travaux publics pour la population. Vous avez décidé, dans le cadre de la loi de pays qui a été votée récemment, de ponctionner les établissements publics et vous allez le faire sur le GT en ce qui concerne les dividendes. Lorsqu'on sait que le GT n'a que, en réalité, ses taxes plus les versements de la DGDE pour des missions claires, comment appelle-t-on un gouvernement qui prend sur les dividendes des taxes qui étaient affectées par notre Assemblée ? C'est pas du vol, ça ? Je pose une question à notre vice-président. J'aimerais bien avoir une réponse. Merci, M. Buissou. Mme Chinfou. Je vais répondre à M. Buissou. On peut très bien affecter, donc c'est notre Assemblée qui affecte des taxes et on peut très bien les désaffecter par notre Assemblée aussi. Donc, comment on appelle un gouvernement qui va chercher ces taxes ou ces dividendes dans les établissements ces taxes qu'on a affectées. Donc, on appelle un gouvernement qui gère en bon père de famille. On ne laisse pas dormir des fonds quand l'objectif de ces établissements n'a pas eu besoin de tous ces fonds. Donc, si on va reprendre ces fonds, c'est en bon père des familles qu'on gère, quand ces organismes auront besoin, ces établissements auront besoin de plus de fonds, en Assemblée, on va revenir ici, donc on va revoter d'autres taxes et en collectif, on va revoter encore et ça, ça s'appelle de la bonne gestion, M. Buissou. Bien, merci de ces précisions, Mme Shinfo. M. le vice-président. M. le vice-président. M. le vice-président. Conformément aux lois des libérations et arrêtés en vigueur, Merci, M. le vice-président. M. Bissou. Merci de me redonner la parole, M. le président. Mme Shinfo, avec tout le respect que nous avons pour vous et que j'ai pour vous, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne parle pas de désaffectation de taxes. Là, c'est bien compris, notre Assemblée, et vous avez décidé de désaffecter des taxes. Je vous parle des taxes perçues par des établissements publics et qui font l'objet d'une récupération par le gouvernement sur les dividendes. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de désaffectation de taxes. D'après vous, comment ça s'appelle ? Puisque c'est nous, l'Assemblée, qui avons décidé l'affectation de ces taxes et que c'est le gouvernement que le gouvernement prenne sur des redevances de prestations de services d'un établissement public. On comprend. Mais que le gouvernement prenne sur des taxes que l'Assemblée a votées, ça, c'est de la concussion. Et c'est ce que vous réalisez au travers des dividendes que vous allez percevoir, ou peut-être que vous avez déjà perçu sur le GT. Je l'ai dit hier, vous comptez prendre 2 milliards de francs sur le GT parce qu'au niveau du Conseil d'administration de l'OPT, on vous a dit niètre. Bien. Alors, est-ce qu'on est bien ici dans l'application de l'article 2 ? Est-ce que l'article 2 vaut également pour un gouvernement qui ne respecte pas la loi ? Ça vaut également ? Bien. Là, vous êtes un peu gêné aux entournures, hein, pour répondre, hein ? M. le vice-président, vous n'attendiez pas à celle-là. Merci, M. le président. Merci, M. Buissou. M. Van Bastolaire. Merci, M. le président. M. le président, nous trouvons tout à fait normal que les sociétés privées puissent percevoir des dividendes sur leurs capitaux, sur les capitaux placés. Pour ce qui concerne les EPIC, et compte tenu de la réglementation existante, toute recette provenant du territoire constitue le capital de cette EPIC-là. C'est donc son capital. Et dans la mesure du possible, lorsque ce capital peut générer des dividendes, quoi de plus normal que d'en toucher ? Quoi de plus normal ? Où est l'imposture là-dedans ? Vous ne trouvez pas normal que la population qui a placé des capitaux dans un EPIC ne peut pas, ne peut pas, lorsque c'est possible, percevoir des dividendes ? Mais enfin, où on va ? Merci, M. le président. Merci, M. Vombastolaire. M. Gérosse ? Oui, je pense que M. le vice-président a répondu à M. Bissou, puisque c'est l'Assemblée elle-même qui a pris la décision récemment. Si, 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 si. Pour permettre, pour permettre, vous n'étiez pas présent, pour permettre justement à la collectivité de pouvoir, dans le cadre d'une transparence plus avérée, savoir comment répartir ces fonds qui sont actuellement thésaurisés à perte. Merci. D'autres interventions du côté du gouvernement ? M. le président. Merci. Nous allons passer au vote de l'article 2, qui est pour ? 31 voix pour. 31 voix pour, qui est contre ? 26 voix contre. 26 voix contre, qui s'abstient ? Aucune abstention. Aucune abstention. L'article 2 est adopté. Mme le rapporteur, Nous passons à l'article 3. Merci. Alors, titre 2. Disposition relative aux charges. Article 3. Sous réserve des dispositions de la présente délibération, sont confirmées pour l'année 2007, les dispositions réglementaires qui déterminent l'ensemble des charges publiques incombant au budget général de la Polynésie française. Voilà pour l'article 3, M. le président. Merci. La discussion est ouverte, M. Buissou, et ensuite, M. Tétanou. Bien. M. le président, puisque M. le président du gouvernement le prend de cette manière-là, je lui annonce que je vais effectivement déposer un recours devant le tribunal. parce que vous ne semblez pas comprendre. Nous sommes dans un débat, mais vous ne semblez pas comprendre. Mais arrêtez. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Alors, vous dérangez, vous dérangez dans vos miaulements. Arrêtez. Parce que vous ne semblez pas comprendre. Je ne suis pas en train d'essayer de vous bloquer en quoi que ce soit. On est en train de discuter sur un aspect juridique important. Les surplus de taxes perçus par un établissement public pour les besoins... Ah non, écoutez-moi bien. pour les besoins de mission de service public. D'accord ? Lorsqu'on les désaffecte par une décision de l'Assemblée. D'accord. Mais lorsque vous, gouvernement, ponctionnez sur des dividendes, c'est vous qui décidez. C'est plus l'Assemblée qui décide. Vous comprenez ça ? Donc, il y a un problème ici. Donc, M. le président, puisque vous m'invitez à le faire, je le ferai. Merci, M. Buissoux. M. Tétanou. Merci, président. Toujours au niveau de l'article 3. Et donc, par cette présente délibération, seront confirmées, notamment, l'ensemble des charges publiques incombant au budget général. Pour l'instant, vous n'avez pas encore l'assurance des recettes fiscales. Et là, vous essayez de nous préciser dans cet article 3. Et vous essayez de confirmer, notamment, ces dépenses. Alors, j'aimerais bien avoir une réponse de votre part si ces recettes sont déjà confirmées pour pouvoir assumer, notamment, ces charges. Merci, M. Tétanoui. M. le vice-président. Par honor à Yannoua et... Plus d'autres interventions. Nous passons au vote de l'article 3. Qui est pour ? 29 voix pour. 29 voix pour. Qui est contre ? Donc, 22 voix contre. 22 voix contre. Qui s'abstient ? Non, 26 voix contre et 2 abstentions. 26 voix contre et 2 abstentions. Donc, l'article 3 est adopté. Nous passons à l'article 4, le chapitre 960. Madame le rapporteur. Alors, article 4 pour l'année 2007. Les ressources du budget général de la Polynésie française sont évaluées en recette directe conformément au tableau annexé à la présente délibération. en section de fonctionnement. À la somme 2, 136,812,048,222 francs. Alors, chapitre 960. Pouvoir public, 79,506,000 francs. Merci, madame le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 960. M. Tétanoui. Oui, président. Non, je souhaiterais m'adresser au président de la Polynésie française. Tawala, Tawala Ouska. Monsieur le président, je suis intervuné tout à l'heure auprès de notre ami Tony Giros. Ce n'est pas pour critiquer votre présentation sur le plan comptable. Mais je sais que vous êtes sensible, que vous-même, vous êtes sensible, notamment pour la clarté, notamment des dépenses. Dans l'ancien plan comptable, notamment pour la partie, pour le sous-chapitre 933, c'est-à-dire la présidence de ce cabinet, c'est bien précisé. C'est bien précisé. Les autres ministères aussi. Par contre, dans le nouveau plan comptable, c'est-à-dire pour l'année 2007, les dépenses, notamment de la présidence, ces dépenses sont noyées dans un chapitre 960, englobant pratiquement les autres postes ministériels. Je ne suis pas là pour vous dire que ce n'est pas bien, etc., mais je pense qu'au niveau de la population, la population doit savoir exactement combien la présidence dépense. Je vous dis franchement que pour un citoyen lambda, lorsqu'il va récupérer le dossier, notamment le dossier du budget, et il ne pourra pas faire une comparaison. Il ne pourra pas savoir dans le nouveau budget combien la présidence dépense, ou recette, même en recette, recette aussi. Et pour nous-mêmes, comme Tony Gérard sait nous-mêmes, on peut savoir combien, quelles sont les recettes et dépenses de la présidence. On peut fouiller, parce qu'on connaît un petit peu le nouveau plan comptable, mais pour un citoyen lambda, c'est difficile. On vous demande, M. le Président, si c'est possible de préciser aujourd'hui, pour l'année 2007, combien vous allez dépenser, notamment pour la... combien vous allez avoir comme recette. Et tout à l'heure, au niveau des dépenses, est-ce que vous pourrez nous préciser, notamment ces recettes, et ces dépenses ? Marou. Merci, M. Tétouane. Oui, effectivement, nous discutons actuellement des recettes. Au niveau des dépenses, on verra ça après. Merci. Mme Fulaire. Ensuite, M. Buissou et Mme Mersoura. M. le Président, M. le Président du pays, M. le Vice-Président, M. les ministres, M. les représentants, M. les journalistes, Cher public, bonjour. Ah oui, internaute aussi, excusez-moi. Alors, je suis bien dans les recettes directes au chapitre 960 et à l'article 701. J'aimerais avoir des précisions sur les ventes de produits finis en budget primitif 60 millions avec un ajustement de 10 millions, ce qui nous porte en proposition de budget 2007 à 70 millions. Merci. Merci, Mme Fulaire. M. Buissou. Merci, M. le Président. M. le Président, nous sommes en recette, soit, mais nous sommes sur le chapitre 960 également. Et je voudrais faire remarquer que la nouvelle nomenclature comptable adoptée par la majorité du PLD ne comprend plus la colonne concernant le président. Et c'était une colonne qui existait auparavant dans l'ancienne nomenclature comptable et qui permettait de discerner à la fois les dépenses et les recettes concernant le président. Alors, ma première question, c'est qu'est-ce qui justifie la disparition de la première institution de notre pays, qui est notre président, du budget ? Non, nous sommes bien, oui, nous sommes bien sur le 960, colonne, présidence, oui. Et voilà. Deuxième question. Avec tous les voyages que vous faites, M. le Président. Ben, attendez, j'ai pas terminé ma question. J'ai pas terminé ma question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez M. Buissou, il est au début du voyage seulement. M. Buissou, allez-y. M. Buissou, avec tout le respect que l'on vous doit, M. le Président, et avec tous les voyages que vous faites. Et vu la volonté du ministre des Finances, Terrore, a essayé de monter un budget par mission, vous savez, mission, et qui permet de voir quelle est la rentabilité, notamment du gouvernement, parce qu'on voit une colonne gouvernement. Je remarque d'ailleurs que dans la colonne gouvernement, il n'y a pas de recette. Mais je me suis dit, peut-être que le Président, avec tous ses déplacements, ses rencontres, les contrats signés, on verrait à un moment donné qu'au moins ça rapporte quelque chose. Alors je m'étonne de ne pas voir de recette, effectivement. Évidemment, il n'y a pas de colonne président. On ne s'interroge pas sur le fait de savoir s'il y a des recettes. Mais quand même, je maintiens la question sur le fait de savoir pourquoi une institution de notre pays a disparu de votre budget. Merci, M. Buissou. Mme Mercerand. Merci, M. le Président. Ma question rejoint celle de Mme Foulère. En recette, on voit effectivement qu'il y a un total de 79 406 000 et que cela se répartit entre, d'une part, 70 millions à la ligne 701, 2 60 000 à la ligne 706, etc. Alors, on vous demande effectivement à quoi cela correspond. Pourquoi ? Parce que dans le chapitre 960, 05, administration générale, il y a 16 services qui sont aujourd'hui agglomérés. Voilà l'opacité. Alors, on est obligé de vous demander à quoi correspond la ressource de 70 millions, la ressource de 2 millions 60 mille. C'est ça le tableau de correspondance que nous souhaitions, la recette de l'an dernier et la recette de cette année. J'ai compris, M. Gérard ? Merci, Mme Mercerand. M. Brion. Merci, M. le Président. Le temps de nos discussions semble être beaucoup moins tendu que d'habitude, mais je voudrais rappeler, à juste titre, la semaine dernière, M. Buissou et l'opposition s'étaient offisqués de propos que le vice-président avait tenus par rapport à une appréciation concernant les liens de parenté. J'ai l'impression que l'association du nom de M. Drolet à Terrolet fait plaisir à un certain nombre d'entre nous, ce qui n'a pas fait plaisir la semaine dernière à l'opposition. Si ça reste sur un temps de cette nature et que l'on peut balancer ce genre de choses, M. le Président, je voudrais que vous rappeliez à l'opposition de revenir à la discussion telle que nous l'avons abordée, avec un peu de retenue à niveau et qui corresponde révitablement à l'étude budgétaire. La semaine dernière, ils nous ont fait un caca nerveux. Ça ne sert à rien de nous rajouter dessus. Bien. Merci, M. Briand. Vous avez absolument raison et je suis d'accord avec vous. Et donc, je demanderai aux uns et aux autres de revenir à des propos plus mesurés. M. le vice-président. M. le vice-président. M. le vice-président. M. le vice-président. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yorana. Merci, M. le vice-président. M. Tétanoui. Merci, le président. J'avais posé une question tout à l'heure, notamment sur le positionnement notamment du poste des recettes et tout à l'heure des postes dépenses pour la présidence et son cabinet. Pour l'année 2007, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Même en recette aussi. Je n'ai pas de réponse. Donc, je suppose que le gouvernement et M. le président, ils ont des choses à cacher. Ah, voilà. M. le président va répondre. Merci. Merci, M. Tétanoui. M. le président. M. le président, merci. Simplement pour répondre à M. Jean-Christophe Buissoux, je regrette de ne pas pouvoir faire tous ces voyages que je devrais faire. En ce moment même se déroule une réunion de tous les chefs d'État, ministre des Affaires étrangères à Sydney, en Australie. J'ai été invité. Je suis là. J'ai dû envoyer notre ministre de la Recherche, ministre de la Pêche, et c'est pour ça qu'il n'est pas là, M. Tétanoui. M. Tétanoui. M. Tétanoui. Donc, lui, il représente notre pays. Et encore une fois, je déploie que ce statut ne puisse pas prévoir dans la composition du gouvernement un ministre des Affaires étrangères. Ça, on le fera quand on sera indépendant. Autre chose, M. Buissoux, je pense sincèrement qu'il n'y a pas meilleur agent pour promouvoir notre pays à l'extérieur, partout où je vais, Oscar Témote. Merci. Bien. Nous allons passer au vote du chapitre 960, qui est pour ? 29 voix pour, qui est contre ? 26 voix contre, qui s'abstient ? 2 abstentions. Par conséquent, le chapitre 960 est adopté. Chapitre 961, Mme le rapporteur. Chapitre 961, moyens internes, 433 765 600 francs. Merci. La discussion est ouverte, M. Tétanoui. Oui, mais... Tenisez-moi. Venir à Téye, Yataoua. Yaveïmou, Nouantahoua. Marou. M. Tétanoui, vous avez la parole. Oui. M. le Président, je prends acte, notamment de mes questions tout à l'heure. Je n'ai pas eu de réponse. Marou. Merci, M. Tétanoui. M. Buissoux. Alors, 900... Merci, M. le Président. Je voudrais remercier notre président de gouvernement pour les éclaircissements qu'il a apportés sur les répercussions de ses voyages. Mais ce n'est pas pour ça que je voudrais le remercier. C'est d'abord parce que lui, il s'adresse aussi à l'Assemblée en français. Ce qui n'est pas le cas du vice-président qui est vraiment intolérant. M. le Président, il faudrait que vous lui parliez pour lui expliquer un tout petit peu. Parce que... Il m'a l'air un peu bloqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Le docteur Amadeo vient un peu le voir pour discuter un peu avec lui. Mais pour en revenir à l'information qui nous a été donnée par notre président, M. le Président, le ministre en question... Qu'est-ce que M. Amadeo a fait dans nos discussions ? M. le... M. le Vice-président, s'il vous plaît. Vous voulez parler ? M. le Vice-président, s'il vous plaît. M. le Vice-président, s'il vous plaît. M. le Vice-président... Qu'est-ce que M. Amadeo a fait dans notre recette directe là ? M. le Vice-président... M. le Vice-président, je rappelle que le président de l'Assemblée, c'est moi. Vous êtes vice-président, je suis président de l'Assemblée. Je dirige les débats. Et Amadeo, c'est qui ? M. le Vice-président, s'il vous plaît, vous levez la main, vous demandez. M. le Vice-président, s'il vous plaît, vous levez la main et vous demandez. Soyez respectueux également, au même titre que je vous respecte. M. Buissou, vous pouvez poursuivre. M. le Vice-président, je vais m'arrêter là pour éviter d'énerver plus encore notre vice-président qui est très, très énervé. Voilà, j'aurais d'autres questions tout à l'heure. Merci, M. Buissou. M. le Vice-président, est-ce que vous souhaitez réagir ? Allez-y, je vous en prie. M. Le Vice-président, est-ce que vous souhaitez réagir ? M. Le Vice-président, est-ce que vous faites réagir ? Mais non, tu ne l'insiste pas. Mais tu n'as pas dit, on est débrouillé à l'intérieur. Et tu ne l'as pas dit qu'il n'a pas dit, tu ne l'as pas dit, on est débrouillé à l'intérieur. Et tu n'as pas dit qu'il n'a pas dit qu'on a dit, vous savez que tu ne l'as pas dit? Mais non ? Et il y a des tomates, et il n'y a pas de rire. Et il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de problème. Merci, M. le vice-président. Mme Algan. Merci. Président, je veux juste rappeler au vice-président de la Polonaisie française que la semaine dernière, vous avez été injurieux à l'encontre de M. Jean-Christophe Buissoux. Vous avez parlé de sa femme, vous avez parlé de sa vie privée. Et aujourd'hui, il vous parle de Dr. Amadeo. Dr. Amadeo, c'est un professionnel. Donc restons. Alors si vous voulez être respecté, respectez-nous. C'est tout. Merci, Mme Algan. M. Fritsch. M. le président, j'allais vous proposer une suspension de séance pour convocation d'une conférence des présidents pour protester contre le comportement du vice-président du gouvernement dans cette assemblée. Il y a un comportement qu'on ne peut pas accepter, M. le président. Vous pouvez me donner un peu plus d'éléments, s'il vous plaît, M. le vice-président, qui puisse... Pardon. M. le président, je vous ai pris pour le vice-président. Excusez-moi. 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 Pouvez-vous justifier un petit peu plus ce souhait que vous venez de formuler ? M. Jacques Idroulay fait de la délation. Depuis le début de notre séance, il se refuse de nous expliquer les choses comme il faut. Il vient, et je considère ça comme une offense vis-à-vis du président de notre assemblée. Il vient de vous remettre à votre place. Excusez-moi de parler ainsi. Merci. Mais c'est un manque total de respect envers cette institution. Et nous ne pouvons pas continuer à tolérer de tels comportements de la part de ce gouvernement. Alors, je vous demande de suspendre la séance, de réunir la conférence des présidents. Et moi, je suis prêt à signer une lettre de protestation auprès du président du gouvernement pour qu'il remette Jacques Idroulay à sa place. Bien. Merci de cette observation. Enfin, je tiens quand même à préciser que je suis assez grand pour me défendre moi-même. Et quand certaines personnes, fut-il ministre ou bien élues, fait des remarques à mon encombre, je réagis. Et quand parfois je ne réagis pas, c'est que, comme dit le proverbe... Voilà. Maintenant, si vraiment vous souhaitez cette conférence de président, je veux bien, je veux bien. Je vous propose une suspension de 5 minutes, simplement. Petite conférence des présidents. M. Mataoua, ainsi que M. Fritsch, s'il vous plaît. M. Géros, dernière intervention. Je ne pense pas qu'il soit dans les attributions des présidents de groupe que d'avoir à s'interroger sur le comportement du gouvernement ou de décréter ensemble d'avoir à adresser une malencontreuse lettre de mise au point au gouvernement. Par contre, il appartient à chaque président de groupe de le faire sans avoir à solliciter la présence des autres présidents de groupe. Me semble-t-il, les seules missions qui importent à la conférence des présidents étant de fixer un ordre du jour, un projet d'ordre du jour. Je retiens votre remarque, M. Géros. C'est aussi la raison pour laquelle je souhaitais organiser cette conférence pour vérifier effectivement ce que vous venez de dire, notamment. Bien. 5 minutes de suspension de séance. La séance est suspendue. Merci. Bien. Nous reprenons notre séance. Plus aucune intervention sur le chapitre 961. Nous passons au vote. Même vote. Même vote. Chapitre 961. Adopté. Chapitre 962. Madame le rapporteur. Chapitre 962. Personnel. 578.795.000 francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 962. Qui ? Madame Merseron, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais savoir à quoi correspondent les 570 millions de la ligne 7471. Et en particulier, je voudrais avoir confirmation que cela correspond au financement des adjoints d'éducation ex-MISE. Puisque j'ai eu une réponse uniquement sur les moins 35 millions de commissions. Le vice-président ayant indiqué que l'État ne finance plus les postes de l'agriculture à hauteur de 35 millions, comme c'était depuis plusieurs années, parce que la convention n'a pas été signée. Donc, est-ce que le solde qui reste correspond bien aux adjoints d'éducation ? C'est en recette, hein ? Merci. Merci, Mme Merseron. Je vous ai parlé des journalistes la dernière fois. C'est pas aussi évident d'aller chercher un petit café. C'est vrai que les Tahuéras, leurs salles, et là-bas, ils ont une grande salle, ils ont leur café et tout. Mais nous, c'est pas juste à côté. Marourou. Bien, on va essayer d'y réfléchir. La demande étant légitime. Merci. M. Tédanoui. Oui, M. le Président, toujours dans ce chapitre, peut-être avoir une précision, pourquoi vous avez, c'est quoi exactement, notamment l'article 7478, haute participation, et ensuite, pourquoi ce retrait de 9 millions par groupe ? Merci, M. Tédanoui. Plus aucune autre intervention. M. le Vice-président. M. Tédanoui. 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 Merci, M. le vice-président. Nous passons au vote du chapitre 962. Même vote. Même vote. Le chapitre 962 est adopté. Chapitre 963. Chapitre 963. Partenariat avec les collectivités. 109 750 000 francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. M. Tétanoui. Oui, M. le président. Je souhaiterais que notre ministre aussi traduise en français ce qu'il avait répondu tout à l'heure. Merci. C'est juste une demande pour que tout le monde puisse savoir. Merci, M. Tétanoui. M. Buissou. Est-ce que le gouvernement pourrait nous dire ce qui est contenu dans la ligne de recette revenu des immeubles pour 59 750 000 francs? Merci, M. Buissou. Mme Tahuatama. M. le président, je voudrais demander à notre vice-président de bien m'expliquer l'intitulé de l'article 722, immobilisation corporelle, qui rapporte quand même 50 millions. M. Buissou. 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 Le chapitre 963 est adopté. Chapitre 964. Chapitre 964. Turisme. 10 millions de francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. M. Tétanoui. Oui, mais c'est juste pour demander à notre vice-président que lorsqu'on vous pose une question en français, on vous demande humblement, monsieur le ministre, de nous répondre en français pour une meilleure compréhension pour tout le monde. Marourou. Merci, monsieur Tétouane. Oui, madame Bia. Merci. 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 pendu à côté. La preuve, madame Taoua Tamanzi, exprimé aux Taïciens, et vous êtes la première à sourire, donc vous avez très très bien compris. Est-ce que je sais la différence entre A-P-O et A-P-O-A ? Bien, je crois qu'il n'y a pas de plus belles conclusions que ce que vous venez de donner. Madame Bob-Dupont. Mardi, Président, bienvenue. Oui, madame Taoua Tamanzi, qui était à travers la situation, et c'est la première à la scène de Sabrina, et vous avez l'impression que tu as pris la situation de votre pays, mais vous n'êtes pas très bien, mais vous avez l'impression que tu as pris une application de sa femme. De son côté de Sabrina a pris une application, mais vous pouvez la réaction d'un explodes de l'air parce que si vous n'avez pas réactionné, vous C'est à 33 centimètres. 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 Mais je ne crois pas que ce soit le problème que nous avons ici aujourd'hui. Le problème que nous avons ici aujourd'hui est de voter pour ou contre un budget qui nous est présenté par le gouvernement et pour lequel nous avons besoin d'avoir la meilleure information possible. Donc, il me semble que si certains veulent parler en thaïtien ou dans une autre langue, pourquoi pas ? Dès lors qu'il y a un échange véritable qui se fait, mais je demande que quand je m'exprime en français parce que je le comprends mieux d'autant que c'est très technique, mon interlocuteur me parle en français. Je ne réclame pas que tout le monde parle en français. Je réclame seulement que j'ai la bonne information. C'est tout. Donc, s'il vous plaît, M. Droulet, ça serait beaucoup plus simple. Comme cela, on gagnerait du temps. Merci. Merci, Mme. Merci, Mme. Merci, Mme. Mme Parker. Merci, M. le Président. M. le Président de la Polynésie française, M. les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, ceux de la presse, le public, chers collègues, Je ne veux aucunement rentrer dans la polynique, mais depuis ce matin, je regarde, j'ai l'impression de suivre un film. M. le Vice-président, je suis navrée par votre attitude quand décidant à notre égard, nous élus, par vos réponses. Par contre, ce que je sais, c'est que je suis une élue et que j'ai été élue par un électorat et que j'ai besoin de comprendre. Peut-être que nos représentants de la majorité excellent dans le domaine de la comptabilité. Moi, pas. Je n'ai pas honte de le dire. Par contre, j'aimerais bien comprendre, parce que j'ai des comptes à rendre à ceux qui m'ont élue. Donc, j'aimerais bien, M. le Vice-président, que vous puissiez répondre en français. Parce que je comprends le Thaïcien, mais je ne sais pas trop m'exprimer en Thaïcien. C'est une petite demande que je vous fais. Et je voudrais répondre aussi à M. le Président. Tout à l'heure, vous avez dit que le président de Tahoeira a déjà voté contre ce budget. Peut-être. Mais il y a des chapitres qui concernent nos îles. Je suis pour. Je n'ai jamais dit que je vais voter contre. Pourquoi vous annoncez ? C'est pour ça que j'ai besoin qu'on puisse me donner des explications en français. C'est une simple demande que je vous fais. Et je respecte tout le monde ici. Et je voudrais aussi qu'on me respecte. Merci. Merci, Mme Parker. Mme Birk, et ensuite, M. Fritsch. Je vais parler en français, juste pour qu'on puisse me comprendre. Vous savez, Mme Eliana, j'ai pris quelques chiffres qui viennent de l'ISPF. Vous venez des îles Tuamutu. 10 312 personnes, selon l'ISPF, parlent le Tahitien, ce qui représente 94% de la population. Je peux vous dire, pour Haiti, 78% parlent le Tahitien. Pour les îles sous le vent, 90%. Pour les marquises, 92%. Pour les australes, 95%. Je pense que quand on représente une population, on parle la langue de sa population. Alors, je voulais juste vous donner un exemple, parce que ce n'est pas si difficile de parler le Tahitien. M. Haribo, le haut commissaire, quand il est venu, la première chose qu'il s'est mis à faire, c'est apprendre le Tahitien. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas vous référer, par exemple, à M. Haribo, qui est un bel exemple du respect, Marourou ? Merci, Mme Bjarke. M. Fritsch. M. le Président, Marourou Moëtay. J'ai quand même l'impression qu'on est dans une assemblée de complexés, ici. On a besoin, aujourd'hui, de se vanter, de parler le Tahitien. Et je voudrais, là, regretter, ici, que M. Mayron Matawa ne se soit pas joint à la conférence des présidents que je vous avais demandé de réunir, pour demander au président du pays de rappeler son vice-président à l'ordre. Parce qu'en fin de compte, si nous sommes arrivés, ici, à rappeler des choses qui n'ont rien à voir avec le budget, c'est quand même à cause de lui. C'est à cause de M. Drolet que nous perdons du temps à revendiquer ce que nos parents ne nous ont même pas donné. Je disais hier, je disais hier que, moi, je me rappelle, je ne parle pas. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas vécu, ce n'est pas la peine. Je parle de ce que j'ai vécu. M. Matawa regrette d'avoir entendu ce que j'ai dit hier. Mais c'était comme ça, c'était comme ça. À l'époque de nos parents, je parle des années 50, les petits Tahitiens étaient tout bon, juste bon, à balayer la cour. Les gens se disaient demi, avaient beaucoup de honte à se dire tahitien. Ceux qui, aujourd'hui, viennent ici revendiquer la langue tahitienne, ce sont ceux qui étaient à la porte du gouverneur à l'époque, à être les premiers à rentrer dans la cour du gouverneur pour être au cocktail au premier rang. C'est ceux-là même qui, aujourd'hui, viennent ici nier la présence française et insulter la France. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit hier. Mais M. Matawa, je comptais sur votre sagesse aujourd'hui pour que nous intervenions ensemble auprès du président du pays et qu'on arrête cette cimagrée que nous connaissons depuis 48 heures maintenant, qu'on arrête ce cinéma. Cela dépendait de vous aussi, l'UPLD. Alors, je vous en supplie, arrêtons, essayons de travailler, essayons de mieux comprendre ce budget. Là, nous sommes en train de déraper complètement par votre faute. On a l'impression qu'un peuple va vivre à cause de sa langue, alors que vous êtes en train de leur pomper du fric au travers de ce budget. Le problème, il est dans ce budget, il n'est pas dans la langue. Nous continuerons à vivre avec le français et le tahitien. Mais ce que vous faites au peuple maoïe aujourd'hui mérite peut-être d'être discuté. Et dans les deux langues, en français comme en tahitien, parce que chez vous, comme chez nous, il y en a qui ont des difficultés. Je ne vous cache pas moi-même, je parle tahitien, mais j'ai du mal à exprimer ce que j'ai envie de dire sur le budget. J'ai du mal. Alors, s'il vous plaît, arrêtons, arrêtons, arrêtons ce cinéma qui plaît à M. Oscar Temerou parce que c'est l'indépendance, c'est la langue, c'est tout ce que vous voulez. Écoutez, ce n'est pas ce que le peuple a besoin aujourd'hui. Je crois qu'il a besoin de vivre mieux et de se sentir mieux dans son pays. Merci. Merci, M. Fritsch. Mme Parker. Mme Birk, vous n'avez pas de leçons à me donner. Je fais peut-être partie de ce petit pourcentage qui ne parle pas de tahitien, mais qui le comprend. Mais aujourd'hui, on étudie un dossier technique, très technique, et complexe pour moi. Je suis désolée. Si vous êtes une as de la comptabilité, alors là, j'aimerais bien que vous me donniez des explications. J'ai suivi la formation. Ce n'est pas une heure de formation qui peut aujourd'hui faire que je peux lire ce budget. Je suis désolée. Je veux revenir au chapitre 964. Expliquez-moi immobilisation corporelle. Allez, expliquez-moi. Vous êtes capables de m'expliquer ? Et faites-le en tahitien maintenant, parce que je vais essayer de comprendre ce que vous allez me dire. Merci. Excusez-moi, M. le Président. Pardon. Merci, Mme Parker. M. le Président. M. le Président, je pense qu'il faut revenir à nos affaires, au projet de loi, au budget. Je regarde tout simplement la mauvaise foi de M. Édouard Fitch, parce que toutes les explications, tout est expliqué en français. Ce projet de loi est écrit en français, ou le vote est en français, le rapport est écrit en français, en bonne et d'une forme, alors arrêtez votre cinéma. Merci, M. le Président. M. Le Président, Mme Dupont... Mme Dupont, pardon. Une minute, excusez-moi. M. Le Président, merci, M. le Président. Non, je réagis un peu par rapport à ce que Mme Eleonore est en train de dire. Tout à l'heure, elle disait qu'elle voulait comprendre le budget, donc en français, pour expliquer à sa population. Alors, je suis en train de me demander dans quelle langue elle va expliquer le budget à sa population, vu que les trois quarts ou 94% de sa population parlent le Réomahoui ou bien le Pamoutou. Je suis un peu étonnée de sa réaction et je ne lui jette pas la pierre lorsqu'elle dit qu'elle ne comprend pas le Thaïcien. Ce n'est pas de sa faute si elle n'a pas parlé, elle ne parle pas le Thaïcien. Voilà, merci M. le Président. Merci Mme Bob Dupont, M. Fritz et enfin M. Géros. M. le Président, bien sûr que le budget est écrit en français. Je voudrais simplement attirer l'attention du Président de la Polynésie française, que son budget est écrit en français. Mais, M. le Président, je citais tout à l'heure l'exemple du sous-chapitre 960-05. Expliquez-nous, puisque votre vice-président ne veut pas nous expliquer, expliquez-nous comment se répartissent les crédits au chapitre 960-05 sur les 15 services que ce sous-chapitre recouvre. C'est ce que nous vous demandons, M. le Président. Bien sûr que c'est écrit en français, mais ça n'explique rien du tout. Et je ne sais pas si vous avez lu votre budget, mais vous ne devriez même pas comprendre. Administration générale, il n'y a qu'un service. Nous demandons des détails. C'est tout ce qui est demandé. C'est tout ce qui est demandé. Alors, M. le Président, bien sûr que c'est écrit en français. Donc, vous confirmez que votre vice-président utilise la langue thaïcienne pour ne pas répondre à nos questions. Et c'est bien la mauvaise volonté que nous voulons démontrer depuis le début de cette discussion budgétaire. Merci, M. Fritz. M. Gérard. Merci, M. le Président. Je souscris entièrement à la demande faite par notre collègue Eléonore. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'adjoindre au module formation de mise en adéquation des non-emplatures. Une formation également à la finance publique. Parce qu'effectivement, ça a été une des premières revendications que j'ai faites lorsque j'ai siégé la première fois au sein de cet hémicycle. Et j'ai fait part de ma demande à l'ancien président qui était la présidente, une présidente de l'Assemblée, afin qu'elle organise une session de formation. Parce qu'effectivement, les notions d'immobilisation incorporelle ou corporelle, ainsi que d'autres notions de comptabilité, sont des notions essentielles pour comprendre de quoi on parle. Et ensuite, au moment de s'exprimer, on s'exprimera en japonais, dans toutes les langues que l'on veut. Peu importe. Mais effectivement, il est important de comprendre d'abord de quoi on parle. Et donc, c'est ma première demande. La deuxième demande concerne l'intervention de M. Fritz. Pour lui dire tout simplement qu'il était intervenu, vous pouvez dire déjà ce que vous êtes là. Voilà. Pour lui dire que définitivement, il faut qu'on change d'état d'esprit dans le cadre de la nouvelle nomenclature. Nous sommes sur une démarche de présentation des missions budgétaires. Nous ne sommes plus sur une logique de service. Donc, on ne va plus retrouver cette logique. N'essayez pas, n'essayez pas de vous empêtrer à travers... Là, vous allez faire de l'analytique. L'analytique, c'est une usine à gaz. Il vaut mieux attendre que les comptes soient définitivement arrêtés pour, effectivement, faire ce travail-là. Mais pas sur des données prévisionnelles. En tous les cas, je vous le déconseille. Et donc, aujourd'hui, il s'agit pour nous de laisser, en janvier 2006, cette approche que nous avions, et ce réflexe, de considérer le budget par service. Ce n'est plus comme ça. Nous sommes en mission. D'ailleurs, vous vous êtes bien rendu compte, la mission de l'exécutif nous impose de regrouper les dépenses ou les recettes du président, donc de la présidence, avec les dépenses et les recettes du gouvernement, parce qu'ils assurent une mission d'exécution. C'est l'exécutif. La mission législative regroupe donc les missions de l'Assemblée. Donc, c'est normal qu'on nous ait dissociés du gouvernement de la présidence. Et ainsi de suite, l'administration générale, c'est le regroupement des missions de l'ensemble des services. Et à ce titre, effectivement, vous avez 70 millions en recettes. Et ainsi de suite. Marou. Merci, M. Gérot. Mme Iriki. Merci, M. le Président. Merci, M. Gérot. Merci, M. Gérot. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'il y a de l'aise, c'est ce qu'il y a de l'aise, c'est ce qu'il y a de l'aise. Merci Mme Irithi. Mme Parker. Je voudrais répondre à Mme Tamara Bordupont. Vous étiez en train de vous demander comment j'allais aux élus, comment j'allais expliquer ce budget aux élus. Mais il faut peut-être d'abord me l'expliquer en français et je ferai l'effort de le traduire en haïtien, à la population. Ensuite, je voudrais remercier M. Anthony Géros parce que moi, lui, il a compris. Ce que je regrette simplement, c'est qu'on puisse le faire après que le budget soit voté. Parce que j'aimerais bien que ceux qui se targuent de connaître la comptabilité et tout, qui sont parmi nous, puissent venir m'expliquer. Merci. Merci Mme Parker. Mme Merceron. Mme Taïro. M. le Président, merci. Puisque je prends la parole pour la première fois de la journée, donc je vous salue tous. M. le Président, ce que je viens d'entendre par ce que vient de dire M. Géros m'interpelle profondément. Et je voudrais tout simplement vous dire, m'interpelle, mais en même temps, ce qu'il dit est très grave. M. Géros m'interpelle parce que quand même un budget fait apparaître des chiffres et lorsqu'il parle de l'administration générale, où il faudra que l'on puisse raisonner par mission, certes, on peut le faire. Mais il n'empêche que chaque service, et quand même, c'est vrai que nous sommes en recette, devrait quand même savoir, pour chacun de ces services, sur quoi il peut se baser, sur quoi il peut fonder ses dépenses pour l'année, en l'occurrence 2007. Mais en même temps, M. le Président, vous savez, il y a quelque chose qui me gêne depuis le début, c'est au niveau de l'exposé des motifs. Mme Bob Dupont, notre apporteur, a effectivement tracé la globalité de ce budget. Mais ce que je trouve comme un navrant, c'est que c'est peut-être à ce moment-là qu'il fallait que chaque ministère puisse donner ses missions, puisse donner, en fin de compte, les orientations pour 2007. Est-ce que ça concorde avec ce que le président du pays, ou de la Polynésie française, a pu nous donner lors de l'ouverture de la session budgétaire ? Ça serait plus cohérent, quand même. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui, pour ma part, moi aussi j'ai des comparants d'Amporia, comme tout un chacun ici, il va falloir que je puisse expliquer ce qui va nous advenir pour 2007. Et je ferai comment ? Dans les deux langues, certes. Mais maintenant, je voudrais savoir, quand même, les documents qu'ont demandé, des précisions ont été demandées par notre représentante Amel Merceran. Bien sûr, elle ne parle pas en son nom, elle parle au nom du Tahuéra Huiratira. Mais j'ai besoin de savoir, entre l'ancienne nomenclature et la nouvelle, quelles sont les concordances ? On n'a toujours pas de réponse. On ne peut pas nous dire qu'il faut attendre après le vote du budget. Ce n'est pas possible. D'abord, un, c'est irresponsable. Ce sont des propos de personnes irresponsables. Et moi, je ne peux pas cautionner ce genre de propos ici. Et M. Gérard ne dit pas que l'on puisse raisonner en termes de mission, oui, mais aussi en termes de chiffres. Et moi, je demande ces chiffres. Merci. Merci, Mme Taïro. Nous passons au vote du chapitre 964. Même vote. Même vote. Le chapitre 964 est adopté. Je vais prononcer une suspension de séance puisqu'il y a une cérémonie qui est prévue dans le hall de l'Assemblée à l'endroit de nos handicapés. Et je vous propose d'en profiter également pour déjeuner. Et nous reprendrons notre séance à 15 heures, ayant personnellement une contrainte du côté du Haut-Commissariat. Donc la séance est suspendue. Merci et bon appétit. Chers collègues, nous reprenons notre séance. Je demanderai à Mme le rapporteur de bien vouloir faire lecture du chapitre 965. Alors, chapitre 965. Développement des ressources propres. 253 millions. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 965. Oui, M. Buissou. Merci, M. le Président. Lorsque je regarde le vice-président, tout de suite, il fait un grand geste pour dire, surtout pas lui. Est-ce que je pose une question ou d'emblée, je ne peux pas en poser ? Bien, nous sommes dans un chapitre avec une mission qui s'appelle le développement des ressources propres. Et on s'attend, lorsqu'on définit une nouvelle nomenclature comptable, à ce qu'on définisse réellement les ressources propres de la Polynésie française. Moi, je vois dans les ressources propres, par exemple, si on devait faire un débat, le tourisme, c'est une ressource propre. Tous les produits de la mer sont des ressources propres. Les produits de l'agriculture sont des ressources propres. Les produits de l'élevage sont des ressources propres. Puis tous les autres produits qui constituent des ressources propres du pays. Et je trouve que dans ce chapitre, on aurait dû, et si c'était réellement la recherche, j'irais, de vouloir démontrer quelque part la pertinence de la politique du gouvernement, le fait de rassembler à l'intérieur l'ensemble de ces postes. Or, ce n'est pas le cas. Et nous trouvons dans les ressources propres les recettes suivantes. Vente de récolte de bétail, 17,5 millions de francs. Prestation de services, on se demande lesquelles. 97,5 millions de francs. Vente de marchandises, 8 millions de francs. Et des immobilisations corporelles en écriture d'ordre. Je présume que là, il s'agit simplement de facturation interne de l'administration. Ma question est celle-ci. Lorsque vous avez défini votre nomenclature comptable, et lorsque vous vous êtes interrogé sur la pertinence de la communication de votre gouvernement, est-ce que vous vous êtes interrogé de savoir comment vous alliez communiquer ? Parce qu'avoir une fiche sur le tourisme, vous savez, nous avons voté contre la nomenclature comptable. Bien. Parce que, grosso modo, c'est parce qu'on allait se retrouver dans cette situation-ci. Pour vous, les ressources propres, c'est quoi ? C'est la vente de bétail ? Est-ce que c'est ça ? Voilà. Je ne vais pas plus loin pour éviter de prendre trop de temps. Merci, M. Buissou. D'autres interventions sur ce même chapitre ? M. le vice-président. Merci, M. Buissou. Merci, M. Buissou. Merci, M. Buissou. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Merci, M. le vice-président. Mme Parker. M. le vice-président, je ne veux pas vous paraître rébarbative, mais tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à une question que j'ai posée sur le chapitre 964. Je sais qu'il a été voté, mais je vous ai demandé immobilisation corporelle veut dire quoi ? J'aurais voulu comprendre. Excusez-moi, mais je vous pose la question. Merci, Mme Parker. Plus d'autres interventions ? M. le vice-président. M. le vice-président, je lui ai dit un Jadiur B. M. le vice-président, il y a eu le monde d'une partie qui a été la même chose que je vous montre. Mais je n'ai pas compris. Il faut être... immobilisation corporelle ? Immobilisation incorporelle. Merci, M. le Vice-président. Nous allons passer au vote. Dernière intervention, M. Bissou. Oui, je remercie le vice-président pour ses réponses tout à l'heure, mais ma question était une interpellation du gouvernement sur la réflexion concernant les missions et le fait de faire apparaître la pertinence de l'action du gouvernement. Et je viens d'écouter l'intervention en termes de réponse donnée par le vice-président à la question qui était posée par la représentante Eléanor Parker. M. le vice-président, vous voyez, je viens de vous écouter en taïtien. Ça ne veut absolument rien dire. Rien dire. Immobilisation corporelle. Et vous nous parlez de Fofatomou. Fofatomou, c'est valeur intrinsèque, valeur d'origine, valeur essentielle, valeur maori. Et vous nous traduisez ça sur immobilisation corporelle en comptabilité ? C'est quoi l'immobilisation corporelle ? Immobilisation corporelle, matérielle, une voiture, une maison. Tout ce qui a de la valeur est que la législation considère comme étant supérieure à une certaine somme. Parce qu'on va amortir. Parce que ça rentre à l'intérieur du patrimoine. Et vous nous dites Fofatomou, et c'est la réponse que vous donnez à la représentante Eléanor Parker qui vous demandait une explication. Et vous nous dites immobilisation incorporelle. Qu'est-ce que vous nous dites ? TIT. TIT, c'est le savoir. Ah ! Par exemple, si j'achète un logiciel, où est le savoir dont vous parlez ? Un livre. C'est l'immobilisation incorporelle ou corporelle. Vous voyez, M. le Président, si je me permets maintenant d'intervenir là-dessus, et vous aurez, mais à chaque intervention, sur chaque chapitre, ce type, je dirais, de positionnement de notre part. Parce que vous faites de l'à peu près. Vous voulez nous dire que la langue thaïtienne, vous savez, j'ai apporté le dictionnaire thaïtien français de l'Académie thaïtienne. Est-ce que vous voulez faire du thaïtien ? Et vous vous jetez à l'eau dans quelque chose ou vous allez vous noyer. Vous voyez ? C'est pour ça que j'ai parlé du Dr Amadeo ce matin. C'était dommage que le Président ne vous ait pas parlé un tout petit peu. Soit vous ne comprenez pas ce qu'on essaye de vous dire depuis quelque temps. A savoir que nous avons besoin d'avoir une information précise sur les questions que l'on pose. Immobilisation incorporelle ou corporelle sur des écritures d'ordre. Alors répondez à nos questions. Ne venez pas nous faire votre charabia de thaïtien que personne ne comprend. Personne. Je suis navré de vous le dire. Je n'ai pas de questions. Merci M. Buissou. M. le Vice-président. Merci M. Buissou. Merci M. Buissou. M. Buissou. Ce n'arrive pas au Kèder D'ARPA militaire d'aidera sur la nouvelle finale. Ma m'inynı�ité d'ex書ire dit qu'il soit en nom de ma mère. Ce n'arrive pas aux honnêtaires. M. Buissou. M. Buissou. M. Buissou. C'est ce qu'il y a fait. 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 Le public qui nous présentait aujourd'hui le budget de La Polynésie française. Nous vous posons une question. Cette question est celle-ci. Comment se fait-il que sur les recettes en écriture d'ordre, nous ayons un compte d'immobilisation d'investissement qui apparaît ici au 722 ? Puisque c'est une écriture d'ordre, vous allez nous dire pourquoi ça apparaît en recettes ? Ou alors, vous ne le savez pas. Merci, M. Buissou. Plus aucune intervention, pardon. Aucune autre intervention, M. le vice-président. Mais je n'ai pas vu, mais j'ai déjà vu. Mais j'ai vu cette question. Ma secondaire, vous avez mis des questions en ligne. Et vous avez vu une nouvelle question, vous avez rien à faire, vous avez vu une question, et vous avez vu une question. Bien, merci, M. le vice-président. Nous allons passer au vote du chapitre 965, qui est pour ? 28 voix pour. 28 voix pour, qui est contre ? 17, 18, 19. 19 voix contre, qui s'abstient ? Deux abstentions. Deux abstentions, donc le chapitre 965 est adopté. Chapitre 967, Mme le rapporteur. M. le président, je vous ai entendu prononcer le nombre de 28. On peut avoir une explication ? Linda. Qui ? Linda. M. le président de la République est absent et apparemment n'aurait pas donné procuration. Elle est allée aux toilettes. Oui, j'entends bien, mais le vote étant effectué, de toute façon, le chapitre est adopté avec 28 voix. Bien, nous allons passer au chapitre... M. le président, il y a eu des votes où il y a des gens qui sont sortis pour aller aux toilettes, on a compté. Même s'ils n'ont pas déposé de procuration, on a compté leur voix. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qu'il faut faire alors, il faut obliger tout le monde à signer une procuration, vraie procuration d'absence, et l'autre pour aller faire pipi. N'est-ce pas, M. le président ? Mme le rapporteur, je pense que chaque élu est un élu responsable. Le vote ayant été effectué, il n'y a aucune raison objective de revenir dessus. J'en suis désolé, nous allons de l'avant. Chapitre 967, Mme le rapporteur, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi d'insister, M. le président, dorénavant, puisque lorsqu'une personne s'absente pour aller aux toilettes, et qu'on ne tient pas compte de son vote, alors qu'auparavant, on a tenu les votes de ceux qui s'absentent. Donc, je demande à ce qu'on fasse des procurations pour le pipi, M. le président. Est-ce qu'on peut avoir une petite suspension de séance ? C'est pour faire pipi ? Ah oui ? Sinon, M. le président, excusez-moi encore d'insister, il faudra de temps en temps faire une suspension pipi. Bon, on continue alors. Tout à fait. Merci. Bien, alors, nous sommes au chapitre 967, Travail et emploi. 4 milliards, 12 millions de francs. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte sur le chapitre 967. Mme Fulère. Merci, M. le président. Le retrait de 2 milliards 400 millions. Je voudrais savoir si ça a été imposé par l'État ou si c'est le gouvernement qui l'a décidé. Et ma deuxième... Vous n'entendez pas, je répète. Il y a moins de 2 milliards 400 millions. Je voulais savoir si ça avait été imposé par l'État ou si c'est le gouvernement qui l'a voulu. Ma deuxième question, c'est est-ce que ça va abonder le fonctionnement ou l'investissement ? Merci. Merci, Mme Fulère. M. Tétouanoui. 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 C'est oufois, il nè quelque chose de Guaulesson, il nè chaque jour, et deечь le tempsur. Donc il nè plus simple, il nè plus près des paysiers. Il nè plus de 100 personnes aux vains de Guaulheur. Il nè plus de 100 personnes aux vains de Guaulesson. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. 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 Je m'en prie pour d'avoir regardé, Gaston. C'est moi, c'est moi. Je suis là, Oscar, et tu es là. Oui, merci. Ce n'est pas, c'est moi aussi, je sais que c'est qu'il est de plus loin. C'est que c'est moi qui n'y a, c'est ce que c'est moi qui n'a pas. C'est moi, c'est moi. Et je n'y a pas, mais je n'y ai pas. Je n'y ai pas. Je n'y ai pas. Ils ont rendu compte que nous devons arriver à une personne. Et nous devons arriver à une personne. Quand nous devons arriver à l'épreuve, nous devons arriver à une personne à un épreuve de le주세요. ... 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